Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment changer la patte et le patte thermique d'un ordinateur portable. Là nous sommes sur un Asus X70A mais cette méthode fonctionne pour tous les ordinateurs portables. Dans cette vidéo nous allons nous servir d'un chiffon, d'alcool isopropylique, de pâte thermique et d'objets pour gratter en matière plastique. Donc j'ai retiré le ventirade et comme on peut voir la la patte a durci en fait elle traque elle. Donc il est conseillé pour un ordinateur portable de changer la patte et les pâte thermique tous les ans. Donc on se retrouve aussi sur le processeur à avoir une grosse couche de pâte thermique. Donc déjà on va essayer dans un premier temps d'enlever toute la partie de la pâte avec le chiffon, donc un chiffon sec. Et si la partie est vraiment trop collante, on habibe son chiffon d'alcool et on détoie. de la pâte thermique et de la pâte thermique. Le processeur est maintenant nettoyé. On va passer à la partie du ventirad. On évite de travailler au-dessus de l'ordinateur, ça évite de le salir. On va gratter en moyen d'une spatule en plastique, une carte bleue ou une carte de téléphone pour ceux qui en ont encore. Surtout, évitez tout ce qui est métallique afin de ne pas rayer et d'endommager la platine en clé. On voit ici qu'il y a un petit peu de pâte. Pareil, on va nettoyer. Pour ce qui est du pad thermique, on le retire et on l'étoie. Pensez à bien enlever les petits morceaux de pâte qui peuvent rester sur votre plan de travail car sinon ils collent sur la coque d'un ordinateur portable et c'est très difficile à nettoyer. Donc on va passer maintenant à la phase du remontage du pad et de la pâte. Pour ceci, on prend notre pâte thermique que l'on va poser sur cette puce ici. On mesure pour couvrir et même dépasser légèrement d'un ou deux millimètres la surface de la puce. Ensuite, on enlève la protection en plastique. On laisse celle qui est dessus pour le moment afin qu'elle ne prenne pas la poussière le temps qu'on passe à la fin de notre préparation. Pour le remontage, on utilise de la pâte thermique. Le but n'est pas d'en mettre trop parce que ça ne sert à rien et surtout que ça coûte cher. Au niveau de la marque, moi personnellement, j'utilise de l'artic silver 5. Elle est considérée comme une des meilleures marques au niveau capacité de refroidissement. Donc là, on va mettre une toute petite noisette sur le processeur. Pour le remontage, on enlève la partie en plastique. Voilà. Et on va donc couvrir. Faire une légère pression afin d'étaler la pâte. De toute façon, ce sera fait lors du resserrage des vis. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501